Et voilà, je vais donc vous présenter la leçon sur la vitesse. Il faudra juste que je réécrive ce mot, je vais le réécrire à la fin. Alors, la vitesse. Du coup, on écrira science, là vous mettez votre numéro de science, vous mettez à la suite, et on répond. La vitesse est le rapport entre une distance et une durée. Par exemple, c'est... En fait, normalement, ça se mettait en fraction. Ça sur ça. Ça devrait se mettre en fraction. Ça, en fait, c'est un trait de fraction, mais qu'on a mis sur une ligne, parce que, par exemple, quand on écrit sur Word ou sur des logiciels de texte, on ne peut pas mettre des fractions comme ça. Enfin, c'est difficile de l'en mettre. Du coup, ils ont remplacé cette fraction par un slash, kilomètre par heure. Voilà. Normalement, ça s'écrit en fraction. Distance sur une durée sur un temps. C'est pour ça, donc, qu'on a des kilomètres, c'est une distance, sur une heure, c'est un temps, une durée. OK. Une vitesse, et ça, c'est super important, c'est donc une distance sur un temps. Kilomètre sur une heure. Je ne sais pas, moi, millimètre sur une heure aussi, etc. Tout ce que vous devez mettre pour créer, vous, des vitesses, si vous voulez, c'est une distance que vous voulez, je ne sais pas moi, 50 mètres sur, ou mètres par, sur, et seconde, vous mettez ce que vous voulez, une durée. Du coup, voilà, ça nous donne 50 km sur une heure, et écrit normalement, comment ils le font, c'est 50 km par heure. Ça, c'est une unité de vitesse, du coup. C'est ce qui nous permet, enfin, kilomètres par heure, c'est une unité de vitesse. Ça nous permet de mesurer la vitesse. C'est comme les unités, les centimètres, ça nous permet de mesurer en centimètres. Les kilomètres par heure, ça nous permet de mesurer la vitesse en kilomètres par heure. Alors, les unités de vitesse les plus utilisées sont les kilomètres par heure, kilomètres par heure, et les mètres par seconde. Vous verrez, quand vous serez grand, au collège, au lycée, on utilisera beaucoup les mètres par seconde. Parce qu'on peut faire des vitesses qui sont beaucoup plus rapides. Vous imaginez quelque chose qui fait 3000 mètres par seconde, ça fait 3 km en une seconde. Du coup, on pourrait, en général, en physique, il y a des objets qui sont très, très, très rapides. Je ne sais pas, plus on est dans ce qui est petit, plus c'est rapide. Ou la lumière, par exemple, est très, très, très rapide. Ça se mesure aussi en mètres par seconde, en beaucoup de mètres par seconde. Voilà. Du coup, ça permet de faire des grosses vitesses, les mètres par seconde. Vous imaginez, je ne sais pas moi, 4000 mètres par seconde, ça fait 4 km en une seconde. Voilà. OK. On peut inventer d'autres unités. Là, vous pouvez mettre. Comme de voir, ça peut être aussi de mettre des unités en plus. On va mettre plus, voilà. Je ne sais pas moi, les centimètres par minute ou je ne sais pas. OK. Si une vitesse augmente, c'est une accélération. Là, vous devez me trouver deux exemples d'accélération. Je ne sais pas moi, je vous en donne un. Par exemple, quand on accélère en voiture, on appuie sur la pédale d'accélérateur et ça accélère. Et vous pouvez en trouver un autre. Et si une vitesse ne varie pas, c'est une vitesse constante. C'est-à-dire, une vitesse qui est tout le temps à la même vitesse. On en a déjà trouvé une ensemble, par exemple. C'est le mouvement de la Terre qui est constant, qui est toujours à la même vitesse. Si une vitesse diminue, c'est une décélération. Décélération. O-N. Parce qu'un autre mot pour la vitesse, c'est la célérité. C'est la même chose que la vitesse. La décélérité, décélération. Décélération, ça veut dire enlever de la vitesse. OK. Décélération. Célération, c'est... Qu'est-ce que je disais ? La célérité, c'est la vitesse. Essayez de me trouver deux vitesses de moments où, dans la vie, on peut perdre de la vitesse. OK. Vous pouvez me trouver ça aussi en devoir. Deux mouvements... Deux exemples dans la vie où on peut prendre de l'accélération. Deux exemples où on peut perdre de l'accélération, la décélération. Et voilà. Je vous laisse copier votre leçon. On a le silence en lit. Je vous mettrai après les devoirs. Et voilà.